bonjour je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre à tricoter en fait je vais faire une couverture d'album au tricot et du coup nous avons besoin et bien de tricoter un morceau qui sera très très joli donc si vous savez pas du tout tricoter et bien je vais vous montrer comment on fait donc je vais prendre la laine gagnante de chez plassard que vous avez dans la boutique scrap merveilleux donc je prends mon fil de l'intérieur de la bobine fin de la pelote tout ça pour que la pelote ne se promène pas partout quand je défais le fil si je le prends de l'extérieur et bien la bobine va se promener tandis que là en le prenant de l'intérieur toujours comme ça voyez la bobine ne bougera pas bon c'est une petite astuce donc pour commencer on va faire un échantillon sur dix mailles pour que je vous montre comment on s'y prend après je vous donnerai les dimensions bien sûr pour la couverture d'album je vous donnerai le nombre de mailles réalisées donc là je vais monter dix mailles donc je vais prendre un petit peu de fil comme ça que je vais mettre de ce côté là pour commencer à monter mes mailles donc je vais prendre deux aiguilles de taille trois et demi alors en fait sur votre sur votre pelote de laine vous avez un échantillon ici qui vous dit que pour faire dix centimètres sur dix avec des aiguilles numéro 4 non avec c'est pas précisé les aiguilles oui numéro trois et demi il vous faudra monter 20 mailles donc et pour faire un pull on vous indique ici qu'il vous faut par exemple cette pelote pour faire un pull à manches longues en taille 40 voilà c'est une indication là la pelote est un euro 85 sur la boutique donc ça vous donne une idée aussi alors elle est très très douce c'est ce que j'aime beaucoup et sa couleur un petit peu naturel donc pour monter les mailles je vais mettre je vais faire passer le fil autour de mon pouce comme ceci je vais piquer avec l'aiguille alors je vais faire tout doucement pour que vous puissiez voir et je vais faire passer le fil au dessus autour de l'aiguille comme ceci je vais glisser mon aiguille dessous et relâcher ma maille là ça me donne une maille qui est attaché afin qu'ils attachent et qui est bien sûrement sur mon aiguille donc je recommence je fais un petit tour comme ça je passe l'aiguille dedans je passe mon fil dessus je le fais redescendre dessous en fait et là ce fil là je le bascule par dessus l'aiguille vous tirez doucement essayez de pas trop serré et là on a déjà monté deux mailles donc je recommence je pique dans la maille je fais passer mon fils au dessus je passe celui ci autour de l'aiguille et je resserre on continue donc on a trois mailles je pique je fais passer mon fils par dessus l'aiguille donc il revient dessous je fais passer cette boucle par dessus et je tire on pique on passe le fil dessus on passe la boucle par dessus l'aiguille et on tire donc là on a déjà cinq mailles donc on continue 6 7 8 9 et 10 donc en fait le fil que j'ai mis au début ici que j'ai que j'ai tiré là vous voyez par exemple pour dix mailles j'avais pas besoin de toute cette longueur si on a besoin de faire par exemple 40 mailles il faudra qu'on en qu'on en mette un petit peu plus de côté après vaut mieux en avoir plus que pas assez si on arrive là et qu'il nous manque du fil pour pour faire par exemple trois mailles manquantes et ben on redéfait tout et on recommence on laisse un peu plus de fil en attente donc ce fil on va le laisser il peut servir après à la couture du tricot par exemple donc moi je pour pas être gêné je fais comme une petite bobine comme ça je fais un nœud je le coupe pas en fait je le garde pour la couture ça peut servir et je le laisse ici pendre donc mon ou on va travailler toujours avec notre fils qui attaché à la bobine donc maintenant que j'ai eu les mailles sur cette aiguille je bascule mon aiguille de l'autre côté donc je vais prendre donc ce fil là de la pelote et le laisser de ce côté donc je prends ma deuxième aiguille et là je vais faire sur tout ce rang des mailles endroit des mailles à l'endroit donc c'est le point le plus simple c'est la maille à l'endroit alors du coup là maintenant que j'ai ma maille qui est faite je vais piquer dedans ici je vais faire passer mon fils dessus comme tout à l'heure ce que j'ai fait pour monter mes mailles et je glisse la maille en fait ce que j'ai fait avec mon doigt tout à l'heure ça remplace cette aiguille là on fait la même chose ça c'est le point à l'endroit alors il faut essayer de pas trop trop serrer le fil parce qu'au début on a tendance à serrer et après on a du mal à glisser pour récupérer nos mailles donc je passe mon fils et je fais tomber ma maille de cette aiguille je la je la récupère en fait donc je pique en dessous ici comme tout à l'heure je fais passer mon fils regardez où il est il est sur l'aiguille maintenant donc je peux lâcher la maille de dessous je pique je fais passer le fils je récupère la maille et là je fais tomber la maille qui est sur l'aiguille de gauche je pique je fais passer le fils je récupère la maille et je fais tomber celle ci on recommence je pique alors il ya des personnes qui font passer le fils de vent comme ça c'est la même chose on récupère le fils c'est exactement la même chose moi je vous ai montré pour la montée pour monter les mailles je vous ai montré en faisant passer le fils devant donc c'est comme vous voulez soit vous faites passer le fils par dessous soit vous le faites passer par dessus le tout c'est qu'on récupère ce fils sur l'aiguille et quand on lâche la maille qui est sur l'aiguille en attente qui est sur l'aiguille gauche donc je pique je passe mon fils je récupère la maille et je fais tomber voilà la maille allez encore deux je pique je fais passer le fils je récupère le fils donc et je fais tomber la maille encore une dernière fois voilà là je suis arrivé au bout donc déjà j'ai un point endroit alors si vous faites du point endroit donc vous voyez l'endroit en fait c'est le côté qui est plat en fait du tricot sur l'envers si on se met dans l'autre sens on a une petite comme ça fait comme une petite chenille en fait donc on a on a ce relief là c'est l'envers donc si vous faites toujours du point endroit c'est à dire que vous piquer vous faites passer le fils vous allez avoir ce qu'on appelle le point mousse c'est à dire que devant et derrière vous avez à vous allez avoir un point qui ressemble à cette chenille mais un petit peu plus espacé nous on veut faire du jersey le jersey c'est à dire qu'on va avoir toujours ce motif sur le devant et pas le point qui ressemble à une chenille c'est le point mousse donc pour avoir ce point quand on va être sur l'envers ici là où on a ce relief on va travailler des mailles envers autre petite chose la première maille on ne la tricote jamais on l'a fait glisser directement sur la première aiguille on la tricote pas parce que quand on arrive au bout on la tricote déjà une fois et si on la tricote en premier à la fin c'est comme si on avait tricoté deux fois donc ça va déséquilibrer le tricot donc là vous voyez pour la maille envers j'ai le fils qui est de ce côté et non plus sur la droite voyez les sur la gauche donc là je vais piquer dessous la maille en fait le point endroit vous piquer dessus la maille le point envers vous allez piquer dessous ici vous faites passer le fil et vous récupérez le fil par dessous en faisant glisser la maille allez je pique dessous je fais passer mon fil dessus et je récupère le fil dessous ici et je laisse glisser la maille on continue je fais passer le fil je récupère la maille et je la fais glisser je recommence je fais passer le fil dessus et je fais glisser la maille là elle est à l'envers je la remets à l'endroit ça suivant comment on a fait passer le le fil tout à l'heure dessus ou dessous eh bien on a elle se présente pas de la même manière vous voyez sur le rang envers on la tricote toujours pareil je pique je fais passer le fil je le récupère dessous avec mon aiguille je laisse tomber la maille et je tricote la dernière pareil et là maintenant j'ai déjà deux rangs donc là vous voyez ça fait déjà deux rangs qui ressemblent à une chenille le point mousse sur l'envers et sur l'endroit les aiguilles qui sont grandes et sur l'endroit vous voyez ça me donne un joli motif un joli motif plat c'est le jersey donc nous on va faire ça pour notre couverture d'album on va la faire tout en jersey alors je vais faire un rang endroit encore donc je pique la première maille je ne tricote pas je la fais glisser sur l'aiguille donc je pique dans la deuxième je fais passer le fil je le récupère devant et je glisse la maille on recommence je pique je fais passer le fil je le récupère sur l'aiguille et je laisse tomber la maille de l'aiguille de gauche je pique je récupère le fil et je laisse tomber ma maille on continue comme ça jusqu'au bout du rang alors après bon quand on a l'habitude ça peut aller très très vite c'est juste qu'il faut comprendre le système je pique je fais passer mon fils je le récupère sur l'aiguille et je laisse tomber la maille allez une petite dernière et là on a déjà trois rangs alors je reviens sur mon rang envers donc la première maille je la fais glisser je la tricote pas la deuxième je pique dessous je fais passer le fil dessus et je le récupère sur mon aiguille en faisant glisser la maille je pique je fais passer dessus je glisse la maille ça c'est mon rang envers alors vous avez vu je m'aide de du pouce pour faire glisser l'aiguille bon ça c'est une petite une petite manie que j'ai en fait je pique je fais passer le fil dessus je le récupère dessous et je fais glisser la maille là quand vous savez faire le point envers comme ça et le point endroit dans l'autre sens eh bien je peux vous dire qu'après suivant le nombre de points que vous ferez dans l'ordre que vous le ferez vous pourrez faire des motifs sur votre tricot qui seront qui seront très faciles ce sont vraiment les deux points de base voilà à quoi ressemble ce petit échantillon de 10 mailles donc là on nous a dit que pour avoir un carré de 10 cm il fallait faire 20 mailles donc c'est à peu près ça on a bien 5 cm voilà donc on peut aller jusqu'au bout alors vous pouvez vous entraîner faire même peut-être un peu plus de mailles et faire un petit carré et quand vous aurez fini vous pourrez le défaire vous pourrez le défaire pour recommencer avec la taille que vous aurez besoin le nombre de mailles que je vous donnerai alors quand on est arrivé en haut on se dit là c'est fini il faut qu'on arrête le tricot là donc je vais vous montrer comment faire pour arrêter le tricot donc vous avez deux possibilités soit vous tricotez la deuxième maille comme ça à l'endroit puisqu'on est sur l'endroit vous prenez la maille la première maille et vous la faites passer par dessus la première et là vous avez plus qu'une maille au lieu de deux je recommence je pique je tricote à l'endroit ma maille je prends la maille d'avant et je la fais passer par dessus voyez là ça arrête le tricot je recommence donc je pique je tricote ma maille normalement à l'endroit je vais prendre la maille a donc avec l'aiguille de gauche je prends la maille la première maille que j'ai sur l'aiguille et je la fais passer par dessus la première la deuxième voyez et là ça arrête le tricot alors vous avez cette option où vous avez l'option je remets la maille sur cette aiguille là où vous avez l'option de les tricoter deux par deux alors c'est peut-être plus simple comme vous voulez le résultat est le même donc je pique deux mailles à la fois je fais passer mon fil je récupère le fil pour faire une maille et je fais tomber mes mailles donc là j'ai tricoté deux mailles ensemble je remets mon aiguille sur le sur la maille sur la première aiguille de gauche je vais piquer deux mailles en même temps et je les tricote ensemble voilà avec deux ça m'en fait une du coup vous voyez ça arrête le la le tricot c'est ça fait exactement le même résultat le tout c'est de savoir ce que vous trouvez le plus pratique pour vous est ce que c'est de remettre la maille sur l'aiguille et de tricoter les deux ensemble ou est ce que c'est de tricoter la deuxième maille et de faire passer la première par dessus c'est comme vous voulez là c'est vous qui décidez ce que vous trouvez le plus pratique je passe la première aiguille ici la première maille ici il me reste une dernière maille donc je passe je fais pareil et là quand vous avez fini qu'il vous reste qui vous reste cette maille vous coupez le fil et vous tirez et du coup ça vous ça vous arrête le le tricot voilà alors moi je vais pas le faire parce que je vais récupérer la laine je vais le défaire c'était pour vous montrer comment faire un échantillon comment tricoter le point jersey à l'endroit sur l'envers vos petits rangs de point mousse pas c'est pas exactement le point mousse parce que le point mousse comme on fait tout à l'endroit on a un petit espace entre chaque rangée qui ressemble un peu à j'allais dire un point chenille voilà pour simplifier pour mettre une image sur sur les explications voilà l'endroit et là vous pouvez compter le nombre de rangs aussi si vous voulez si vous avez besoin de compter chaque trou là ça fait un rang deux rangs trois rangs quatre ans cinq rangs voilà bon alors entraînez vous avec ce petit ce petit échantillon de tricot pour vous familiariser et puis une fois que vous aurez fait ça et ben je vous donnerai les dimensions qu'on aura besoin pour alors mon petit ça fait un petit petit chou fleur le début je vous donnerai les dimensions qu'il faut pour faire la couverture de votre album donc vous pouvez retrouver les aiguilles à tricoter et puis la laine dans la boutique scrap merveilleux dans le rayon mercerie petit rayon mercerie que j'ai ouvert juste pour ce que nous avons besoin ensemble voilà bon j'espère que ce petit tuto vous plaira et que vous allez vous mettre un petit peu au tricot voilà je vous dis à très bientôt on se retrouve pour un nouveau tuto oh